Bonjour à tous dans la vidéo de ma deuxième séance. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la suite géométrique. Nous allons faire l'exercice. Un est la suite définie sur n par i0 égale 1. Un plus 1 est égal à demi un plus 1. Calcule u1 et i2. Un est telle une suite arithmétique. Un est telle une suite géométrique. On pose vn égale 2 moins un. Montrez que vn est une suite géométrique dont on précisera sa raison et son premier terme. Exprime vn en fonction de n. On dit que vn en fonction de n. Soit sv0 plus v1 plus v2 plus vn. Exprime s en fonction de n. Question numéro 1. Calcule u1. Calcule u1. Calcule u1. Calcule u1. Calcule u1. Si vousowanez la publication de 1 à la future. du 1, la font ça ne m'est cephème? Pour cela, il n est plein de 0. And alors, l est hors de la course. longest de n. 셔upné. A0 plus 1. Quant de 1�� a1. consuming movimento d1. la entière Ěc' stāte-taht n-t cornisl gebracht égal à un demi e0 hier-é1 donc égal à un demi et plus un un demi et plus un égale à 3 sur 2. Ainsi, U1 égale 3 sur 2. Bon, U2 égale, bon, bich n'alqa 2, on m'adlil comme le couleur. Bon, bich n'alqa 2, on a voulu l'an, j'ai voulu l'an. Donc, U2 égale U1 plus 1. U1, mais elle doit être 1, donc elle étoile 1, égale 1 demi. U1 plus 1. Elle est 1 et qui est 3 sur 2. Donc, égale 1 sur 2 fois 3 sur 2. Plus 1. Égale 3 sur 4. Plus 1. L'an, j'aime l'an, j'aime l'an. 4 sur 4. 4 sur 4. Égale 7 sur 4. Ainsi, U2 égale 7 sur 4. Petit b, c'est qu'un c'est qu'un c'est qu'un c'est qu'un c'est qu'une suite althèmétique. Ah d'habitude. Petit b. Pour montrer qu'un c'est qu'un c'est qu'une suite althème ou non, l'an est qu'un c'est 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 qu'une 0, disolé, moins I0, moins I1, 3 sur 2, moins 1, et 1,5. Donc, on a fait U2 moins U1, et on a fait U2 moins U1, et on a fait 7 sur 4, et on a fait U1 3 sur 2. Il faut rendre au même dénominateur. Remarquons que U1 moins U0 est différent U2 moins U1. Donc, U1 n'est pas une suite arithmétique. Donc, on a fait une suite arithmétique. On a fait U1 moins U0, et on a fait U2 moins U1. On a fait la même raison. Donc, on a fait une suite arithmétique. Il faut que U1 plus U1, pour tout entier U1 plus U1, On a fait une suite arithmétique. On a fait une suite arithmétique. On a fait une suite arithmétique. Différent U2 moins U1. Ainsi, U1 n'est pas une suite arithmétique. On a fait une suite arithmétique. Justification, déjà. Ptb, c'est une suite arithmétique. Désolé, ptc, c'est une suite arithmétique. Suite arithmétique, on a fait un même raison. On a fait un exemple. Bon, ptc, c'est une suite arithmétique. Bon, je dois faire. Je vais faire U1 sur U0. Nous mettons sur de la couleur. C'est installé U1 . avec les rocs U1, Rho 3 sur 2. Divisé par U0, U1, égale 3 sur 2. Et U2 sur U1. U2, divisé par U1, égale, U2, il est 7 sur 4. Divisé par U1, Lho 3 sur 2. Et égale, 7 sur 4, fois l'inverse, Lho 2 tiers. Ainsi, on trouve que U2 sur U1, on peut simplifier par 2, par quoi l'U2, égale à 7 sur 6. Remarquons que U1 sur I0, différent de U2 sur U1. Alors, U1 n'est pas une suite géométrique. U1 n'est pas une suite géométrique. U1 puisque le terme général, si U1 est une suite géométrique, si seulement si, U1 plus 1 sur U1 égale à Q, ce qui est dans l'horizon, ce qui est l'horizon, c'est un plus de référence, mais c'est la suite. On a, U1 sur I0, 3 sur 2. Ou on a, U2, quand on a, U1 sur I0, on a, on a 3 sur 2. Quand on a, U2 sur I1, on a 7 sur 2. donc ce n'est pas une suite géométrique on pose Vn égale à 2-In Vn égale à 2-In montre que Vn est une suite géométrique dont on précisera sa raison et son premier terre on a Vn égale à 2-In tout d'abord Vn égale à 2-In alors ici je dois montrer que Vn est une suite géométrique deuxièmement petit temps Vn égale à 2-In je dois montrer que Vn est une suite géométrique je dois montrer que Vn est une suite géométrique pour montrer que Vn est une suite géométrique il faut montrer que Vn plus 1 égale à quelque chose à l'horizon fois Vn il suffit bien que Vn plus 1 égale à Q fois Vn alors Vn est une suite géométrique alors Vn est une suite géométrique et une autre suite géométrique de raison Q de raison Q pour montrer que Vn est une suite géométrique il faut montrer que Vn plus 1 égale à Q fois Vn alors Vn est une suite géométrique de raison Q donc maintenant je dois montrer que Vn plus 1 et je dois montrer que Vn plus 1 égale à 2-In plus 1 Vn plus 1 égale à 2-In plus 1 c'est une suite de 2-In plus 1 Vn est une suite de 1-In plus 1 Vn est une suite de 2-In plus 1 Vn plus 1 égale à 2-In plus 1 Vn plus 1 est une suite de 1-In plus 1 Vn plus 1 Plus 1. Égale 2 moins 1 demi un moins 1. Égale 2 moins 1 ça fait 1 moins 1 demi un. Égale 2 moins 1. Égale 2 moins 1 plus 1, 2 moins 1 plus 1. Égale 2 moins 1. Égale 2-un plus 1. Il faut avoir 2 ici, et il faut avoir 2 ici. Néanmoins, un, on va se faire une chose là. Il y a un demi, et il y a un demi. Egal un demi, vn. Ainsi, vn est une suite géométrique de raison un demi. Alors, vn. Vn. S'il y a un demi, vn. C'est une suite géométrique. Et une suite géométrique de raison. Un demi. Et deux premiers termes, v0. Et deux premiers termes. V0 égale. Comme, on a rafou une, vn. Il y a deux moins un. Ha, comme on l'a. Vn. Deux moins un. Moins un. V0. V0. Il y a deux moins ug. Moins i0. Deux moins u0. Ou le u0. Ou un. Deux moins un. Ça fait un. 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 bon, je vais vous dire quand on dit un fonction de n désolé, il faut exprimer un fonction de n pareil il faut exprimer un fonction de n vn est une suite géométrique deux raisons un demi du premier terme bon vn par définition le terme général d'une suite géométrique est égal à q puissance n bon, est égal à v0 fois q puissance n alors là, il est le cadre le terme général d'une suite géométrique du premier terme v0 idéalise en q et v0 fois q puissance n égale à v0 est égal à 1 fois q puissance n qui est un demi 1 sur 2 puissance n alors on a fallu exprimer qui peut exprimer vn en fonction de n alors je vais vous dire dans le terme général d'une suite quelque soit arithmétique ou geométrique qui fait un suite arithmétique qui fait un suite arithmétique qui fait un suite arithmétique V0 est un 1. V0 est un 1. Ou le Q est un 1 demi. Alors, un 1 demi plus 1. Je vais exprimer UN au fonction de UN. Nous allons savoir que V1 est égal à 2 moins UN. C'est ce qui veut dire? Un égal à 2 moins V1. C'est ce qui veut dire? C'est ce qui veut dire? Un égal de moins 1 demi puissance L. Et c'est troisième, comment on va calculer la somme? Bon, nous allons voir la somme. Soit S égal V0 plus V1 jusqu'à plus V1 jusqu'à plus V1 exprimer S à des fonctions de UN. Par définition, la somme suivi géométrique égale premier terme de la somme premier terme de la somme de S premier terme de la somme fois 1 moins la raison puissance un nombre de termes divisé divisé par 1 moins la raison. qu'à 1 qu'à 1 demi qu'à 1 plus 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 1 divisé par 1 moins 1 demi égale égale 1 moins 1 demi puissance n plus 1 divisé par n demi égale à 2 fois 1 moins 2 1 demi puissance n plus 1 puissance n plus 1 j'ai calculé la somme de la suite Inchallah une vidéo qui m'a ajouté vous la page qui est la première c'est tout ce qui est généralité c'est les fonctions fonctions des références n avec la vidéo 3,000 i 6,000 4,000 les les hans ha nawet un 6,000 une 8,000 7,000 很多